L'envie d'abandonner, parce que ça semble inaccessible, malgré tes efforts, malgré tout ce que tu as déjà essayé. Parfois l'objectif semble trop grand, il semble trop loin. Là tu te demandes forcément si tu vas y arriver, si tu seras à la hauteur. Et vient le doute, tout paraît flou, tes projets, tes capacités, ton avenir. Mais si tu arrêtes, qu'est-ce qui se passe ? Tout le travail, tous les efforts que tu as déjà fournis, que deviennent-ils ? Et ces rêves que tu as faits, est-ce que tu les abandonnes ? Imagine un instant, tu baisses les bras. Imagine-le vraiment. Où es-tu à cet instant ? A la case départ ? Comment est ta vie ? Comment est ton quotidien ? Regarde-toi, est-ce que c'est ça que tu veux ? Est-ce que c'est mieux comme ça ? Tu avais un but, un objectif. Tu as commencé, tu as fait du chemin. Tu as avancé, franchi des obstacles. Tu as appris, recommencé, persévéré. Tu as pris du temps. Tu as investi ton énergie, tes espoirs. Tu as commencé à bâtir un avenir plus beau. Alors ne gâche pas les efforts que tu as faits. Ces efforts, c'est le chemin que tu as déjà parcouru. Donc ça veut dire que tu t'es déjà rapproché de ton objectif. Dans combien de temps tu atteindras ton but ? Tu ne le sais pas encore. Mais ce que tu n'auras pas si tu arrêtes tout maintenant, tu ne sauras jamais. Alors ne baisse pas les bras. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé tout ça. Et focalise-toi sur ton objectif. Ta ténacité, ton état d'esprit feront la différence. Et ton regard aussi. Celui que tu poses sur le chemin qu'il te reste à parcourir. Je vais te dire comment je vois les choses. Comment j'agis quand j'entreprends quelque chose qui semble grand, presque inatteignable ? Quand je suis face à une difficulté qui me met vraiment à l'épreuve ? Eh bien, je réécris l'itinéraire entre moi et mon objectif. Je découpe ce chemin en une succession d'étapes. Autrement dit, je réfléchis à tout ce que je dois faire pour atteindre mon objectif. Et je planifie. Une chose après l'autre. Une étape à la fois. Pourquoi ? Parce que c'est tellement plus facile d'avancer d'un mètre à la fois que de faire dix mètres d'un coup. Je vais te donner une image. Imagine que tu es face à une montagne. Tu es tout en bas, au pied de cette montagne. Elle est immense, imposante. Elle te sent bien plus forte et plus solide que toi. Tout en haut de cette montagne, il y a ton objectif. C'est tellement haut, c'est tellement loin que tu ne le vois même pas. Alors si ton attention est d'atteindre immédiatement cet objectif, il te faudra faire un bond géant pour aller tout là-haut. Et bien sûr que c'est impossible. Donc c'est le découragement assuré. Maintenant si tu regardes devant toi, tu vas voir ce qui est à ta portée. Tu vas voir une prise facile d'accès. Tu t'accroches, tu fais un effort. Et ça y est, tu as commencé à monter. Tu regardes juste un peu plus haut, une autre prise. Tu montes encore. Et tu continues ainsi. Après plusieurs minutes d'effort, tu t'arrêtes. Tu regardes derrière toi et tu vois que tu as avancé. Tu relèves la tête, tu regardes ton objectif. Il est moins petit, il est moins loin. Tu le distingues de mieux en mieux. Tout simplement parce que tu t'en rapproches. Et c'est exactement comme ça que je fonctionne. Comme ça que toi aussi tu peux agir. Donne-toi la chance d'y arriver. Focalise-toi sur ton objectif. Avance étape par étape. Et tu y arriveras, c'est sûr. Et d'autres l'ont bien compris avant nous. Benjamin Franklin le résume très bien par ces quelques mots. L'énergie et la persévérance conquièrent toute chose.